Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Messieurs le Secrétaire général de l'UIT, Mesdames et Messieurs les représentants de différents gouvernements, Messieurs le Directeur du Bureau de développement de télécommunications de l'UIT, Mesdames et Messieurs, chers participants, C'est un grand plaisir pour moi de représenter la République démocratique du Congo à cette conférence mondiale de développement de télécommunications autour du thème L'éthique au service des objectifs de développement durable. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues à nos jours un véritable facteur de croissance pour les économies des États. Elles influent de plus en plus sur tous les secteurs d'activité d'une nation, le commerce, l'agriculture, les finances, la santé, l'éducation, etc. La République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, s'est déjà investi dans la voie de l'utilisation des TIC comme un facteur indispensable de son développement socio-économique. C'est dans ces soucis qu'elle entreprend depuis quelques années un vaste programme de construction des infrastructures de base de télécommunications, principalement celle des transports des informations, l'objectif étant d'atteindre 31 000 kilomètres de backbone à fibre optique pour couvrir son territoire national. La réforme du cadre juridique en cours au Parlement devra permettre d'ouvrir davantage le marché de télécommunications à la concurrence et à garantir la sécurité des investissements privés et étrangers dans ce secteur. C'est l'occasion de lancer, dans le cadre de cette conférence, un appel aux investisseurs intéressés à venir massivement en République démocratique du Congo en vue d'accompagner le gouvernement dans ses efforts du développement des technologies de l'information et de la communication. La RDC, pays aux dimensions continentales, avec une superficie qui envoisine celle de l'Argentine, 2 345 409 kilomètres carrés et une population estimée à 80 millions d'habitats, offre plusieurs opportunités d'affaires. Le gouvernement est prêt à accorder aux investisseurs plusieurs facilités administratives, fiscales, douanières en vue d'importation des équipements et terminaux TIC. J'ai récemment réintégré à Kinshasa cet engagement aux opérateurs de téléphonie mobile réunis sous l'initiative de la GESMA en atelier sur la gestion du spectre des fréquences. Mesdames et messieurs, chers participants, ces efforts resteront vains si nous ne permettons pas à nos populations l'accès aisé aux technologies de l'information et de la communication. A ces propos, le gouvernement envisage l'organisation des campagnes d'éducation et de sensibilisation de celles-ci, surtout des personnes défavorisées, des milieux ruraux, éloignés et scolaires. Déjà, mon ministère, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, venait d'organiser avec succès un hackathon des médias au début de ces mois. Le but étant d'inciter l'entreprenariat des jeunes à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication assises sur les langages et les contenus locaux. Est envisagée la mise en place très prochainement d'un incubateur qui devra encadrer la jeunesse congolaise dans cet effort de développement des services d'éthique adapté à nos réalités. A l'instar de l'Organisation internationale de la francophonie, et puisque nous sommes dans un domaine qui appelle la solidarité, le partage des connaissances et des expériences, nous demandons aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales de ne pas hésiter de nous accompagner dans ce processus. Pour terminer, monsieur le président, je tiens à remercier l'UIT et surtout à remercier sincèrement votre pays, l'Argentine, non seulement pour la caisse chaleureuse, son hospitalité légendaire, mais aussi pour avoir organisé avec brio ses assises. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada